Je vais vous parler du projet Valomat Bio qui est un projet de recherche qui étudie les voies de valorisation des isolants biosourcés en fin de vie. L'idée de ce projet vient d'une collègue Charline Dematteo qui avait déjà l'habitude de travailler sur des programmes de recherche et lors de partages ou de colloques a rencontré l'IMT Atlantique qui est ex-école des mines, qui a également aussi l'habitude de travailler sur ces programmes de recherche et ont donc partagé cette idée intéressante et un besoin nécessaire de travailler sur cette fin de vie des isolants biosourcés. En effet, lorsqu'on a proposé le programme de recherche Valomat Bio, il existait encore très peu de bibliographies sur ce sujet et sur notamment la fin de vie des produits des isolants biosourcés mis sur le marché. Donc la première étape, c'est d'identifier son sujet de recherche, puis de vérifier que les financeurs sont bien intéressés par ce projet, puis de constituer son équipe avec l'ensemble des compétences pour réaliser le programme de recherche. Et pour exemple, Valomat Bio, c'est un groupement de cinq structures qui travaille depuis deux ans et demi sur ce projet et qui a pour l'objectif d'être terminé pour août 2022. À l'heure actuelle du programme de recherche, on peut déjà dire que les résultats sont nombreux, qu'il s'agisse de la partie de recherche en laboratoire, mais également la partie liée aux entretiens sur l'organisation à mettre en œuvre pour collecter sélectivement ces isolants biosourcés. Travailler sur un projet R&D, c'est travailler sur des projets innovants, donc c'est intéressant parce que ça permet d'être pertinent ensuite auprès de ses clients et de ses autres projets de tous les jours. Ça permet également de monter en compétence dans le management de projet puisqu'on est beaucoup d'acteurs autour de la table et la communication sur le projet est très importante pour la réussite de ce projet. Et enfin, le travail en équipe, c'est également une vraie motivation, notamment personnelle.